bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va apprendre à afficher les stats de son serveur ici grâce au bot serveur stats du coup comment on va faire on va tout simplement l'ajouter avec avec ça avec avec son site du coup le site je vous le mettrai en description vous voulez installer vous mettez get started tout ça tout ça donc on va se mettre sur le discord et on va commencer à le faire donc déjà son préfixe c'est s slash nous par exemple on va faire s slash c'est quoi déjà le mot c'est start je crois non c'est setup setup qu'est ce que je dis donc vous allez faire s slash setup peut-être déjà que je mette le bot excusez moi j'avais juste complètement oublié de l'installer sur ce serveur là donc vous allez faire s slash setup ensuite vous choisissez le type de selon bon ça on va on s'en fout on va quand même mettre texte par exemple voilà on va attendre un peu et là bam vous avez au truc tonk voilà maintenant vous allez faire s slash counter et vous allez pouvoir modifier exemple enfin on va faire counter par exemple si jamais vous voulez pas de all members c'est à comment vous allez faire vous n'allez pas supprimer le salon depuis ici puisque ça va faire bugger le truc alors faire slash s counter delete on va faire ça ensuite il nous demande qu'est ce qu'on veut delete et nous on va faire all yes et là il n'y a plus alors du coup alors ce qui est chiant c'est que regardez si je fais ça il va falloir donc s slash counter create et là il va falloir attendre à chaque fois un certain temps entre les entre les commandes ce qui est plutôt chiant voilà moi j'ai envie de mettre combien de personnes ont été bannes du coup je vais mettre bannes alors bien sûr il va falloir lui donner les permissions de ban tout ça du coup après vous faites un peu ce que vous voulez vous pouvez faire s slash par exemple regardez ici on a imaginons on va créer plein de rôle on en a cinq on va faire counter create et on va mettre roles texte et voilà ça nous indique le nombre de rôle qu'on a alors ça a comptez le arrobas everyone 1 2 3 4 5 6 là il y a écrit qu'on a six rôles sur le serve vous pouvez également faire alors attendez par exemple on va mettre ce rôle là on va l'appeler voilà c'est un truc c'est un peu tout con là le rôle youtubeur on va faire slash counter create et on va mettre rôle sans le s texte which role do you want ? et là ça va compter le nombre de personnes qui ont le rôle youtubeur donc par exemple si ensuite je me mets le rôle youtubeur dans dix minutes il y aura un update en gros c'est bon ça c'est un peu dommage toutes les dix minutes ça update ça donc toutes les dix minutes ça change et ça se met un jour en fonction des points et du coup ce qu'on va faire pour aller plus rapidement pas déjà attend on va faire counter delete faire role arrobas youtubeur ah il fallait faire 1 il fallait pas faire ça non c'est pas grave mais en gros il va falloir donc le supprimer comme ça bref bon en gros pendant tout le reste de la vidéo j'ai juste fait des tests à propos du serveur stats et j'ai juste update le rôle youtubeur en supprimant en supprimant et en remettant et en gros j'ai juste fait de la merde et c'était pas très intéressant du coup bah je vais vous faire trop de base donc n'hésitez pas à vous abonner si cette petite vidéo vous a un peu fait à la rage vous a plu vous pouvez toujours mettre la cloche mettre un like et toujours mettre un petit commentaire ça fait plaisir vous pouvez également la partager si jamais vous avez des amis qui veulent se lancer dans entre guillemets le développement de serveurs discord et bah voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine